Ça y est, les salles de sport sont enfin ouvertes ou peut-être que vous avez décidé de reprendre la salle après une longue période de pause ou des entraînements à la maison. Vous êtes hyper excité à l'idée de retrouver votre matos préféré et envoyer du lourd sur chaque mouvement pour regagner le muscle perdu ou exploser vos perfs d'avant. Tout ça c'est génial mais attention, il y a quelques astuces à mettre en place si vous ne voulez pas vous blesser direct et ne pas pouvoir vous entraîner comme vous le voulez pendant quelques mois. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la façon de reprendre judicieusement et en toute sécurité l'entraînement en salle de sport. Je m'appelle Devin et vous êtes sur FinesseLogique. Votre sac de sport est prêt et vous aussi, vous avez envie de tout démonter et faire des gains. Mais minute papillon, minute papillon, je termine ! On va voir ensemble qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour reprendre sans se blesser. Evidemment, ce que je vais vous présenter dans cette vidéo va dépendre de ce que vous avez fait pendant la fermeture des salles ou au cours de votre pause. Mais on va partir du principe que vous n'aviez pas accès à une salle de sport et que vos entraînements se résumaient à du poids de corps, des élastiques et peut-être des haltères, une barre olympique et une cage à squat pour les plus chanceux d'entre vous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez fait pendant la fermeture, si vous avez investi dans un home gym ou si vous avez juste travaillé vos pouces sur Call of Duty. Et en parlant de pouces, démontez-moi ce pouce bleu, ça fait de mal à personne. Parlons rapidement de mémoire musculaire parce que ça va être important dans le cadre de cette vidéo. Alors la mémoire musculaire, c'est une théorie assez bien documentée qui montre qu'après une période d'immobilisation ou sans entraînement, il est beaucoup plus facile et plus rapide de regagner sa masse musculaire d'avant par rapport au temps que ça nous a pris pour bâtir cette masse musculaire initialement. En gros, c'est beaucoup plus facile de revenir à son niveau d'avant que de progresser à un niveau musculaire supérieur. Pourquoi ? Eh bien d'après ce qu'on sait, lorsque vous vous entraînez, il y a une addition myonucléaire, c'est-à-dire une augmentation du nombre de myonucléi qui sont un peu comme les petits moteurs des fibres musculaires. Et cette augmentation qui se fait via la fusion des cellules satellites augmente le potentiel de synthèse protéique de la fibre musculaire, ce qui engendre plus d'hypertrophie. Et a priori, même quand vous arrêtez de vous entraîner, ces myonucléis restent pour toujours dans vos cellules musculaires. Du coup, un muscle atrophié possède encore le nombre de myonucléis qu'il possédait au meilleur de sa forme, ce qui permet une synthèse protéique rapide pour revenir à sa taille antérieure lorsqu'un individu recommence à s'entraîner. C'est ça qu'on appelle la mémoire musculaire. Si ces concepts vous intéressent, que vous voulez en savoir plus sur la construction musculaire, que vous voulez tout savoir pour progresser plus vite et ne pas perdre de temps à l'entraînement, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site de notre formation Bayesian France. Le lien est en description. Alors pourquoi je vous parle de la mémoire musculaire ? Eh bien premièrement, pour vous rassurer sur le fait que vous allez revenir rapidement à votre niveau d'avant si vous avez perdu de la masse musculaire entre temps. Vous allez sauter l'étape de l'addition myonucléaire et du coup, quelques semaines ou quelques mois suffiront à retrouver le niveau qui vous a pris quelques années à acquérir. Et deuxièmement, je vous dis ça pour vous raisonner vis-à-vis de votre désir de tout démonter dès la première séance et potentiellement en faire trop. Parlons d'abord du volume d'entraînement. Si vous n'avez rien fait ces derniers mois, allez-y doucement. Pour vous donner quelques chiffres, je ne ferai pas plus de 6 à 9 séries par groupe musculaire par semaine au début pour voir comment votre corps réagit. Si vous récupérez bien, alors vous pouvez doucement augmenter. Si vous avez continué à vous entraîner à la maison ou avec ce que vous aviez sous la main, je diminuerai quand même le volume d'entraînement les premières semaines. Les machines que vous avez à votre salle de sport ont l'avantage de mettre beaucoup de tension sur vos muscles et même à volume équivalent en termes de séries par groupe musculaire, le tonnage total sera sans doute plus important. Donc encore une fois, enlevez quelques séries par mouvement et réaugmentez progressivement sur les premières 2 à 4 semaines. Au niveau du volume par séance, je vous déconseille de faire plus de 6 séries par groupe musculaire par séance. Donc ne faites pas 4 séries de squat, de hack squat, de presse à cuisse, de leg extension le premier jour. Ceci dit, ça dépend encore une fois de votre équipement à la maison. Un halter de 10 kg à la maison, c'est la même chose qu'un halter de 10 kg à la salle. La gravité ne change pas entre chez vous et la salle de sport, même si on a parfois l'impression. Pour revenir rapidement sur la variété d'exercices, vous allez voir quand vous rentrez dans la salle, vous avez envie de tout faire. Presse inclinée, poulie, hack squat, leg extension, leg curl, adducteur, bref. C'est un peu comme Disneyland et il va falloir se contrôler et ne pas se dire « si ça referme demain, je vais faire un max de trucs » parce que ce n'est pas idéal sur le long terme. C'est un peu comme un buffet à volonté, on a envie de tout essayer. Mais juste parce qu'on peut, pas forcément parce qu'on en aurait vraiment envie en dehors de ce contexte. Et en plus, on risque de se sentir mal après parce qu'on a trop mangé. Au niveau de l'intensité, quand je parle d'intensité, je parle du pourcentage du 1RM qui peut se traduire par le nombre de répétitions par série. Si vous vous entraînez à la maison, il y a des grandes chances que vous faisiez des séries de 20 à 30 répétitions, ce qu'on pourrait traduire par une intensité basse. Lorsque vous passez en salle de sport, je vous conseille fortement de ne pas drastiquement augmenter votre intensité sur tous les mouvements et faire du 6 à 10 répétitions dès les premières semaines. Augmentez votre intensité progressivement. Si vous faisiez du 20 à 30 répétitions, passez sur du 10 à 20 répétitions pendant au moins 2 à 4 semaines avant d'augmenter davantage. Là où c'est traître, c'est que vos muscles seront capables de produire suffisamment de force pour travailler sur des fourchettes de répétitions plus basses, mais votre tissu conjonctif peut-être pas. D'après les recherches, on sait que pour une adaptation maximale des tendons, il faut une intensité supérieure à 70% de la contraction volontaire maximale, ce qui correspond à environ 70% du 1RM et donc environ 12 répétitions ou moins. Et on sait aussi qu'un déséquilibre entre la force des muscles et la résistance des tendons est un environnement propice aux blessures. Donc revenir aussi vite que possible à vos charges d'avant va juste augmenter votre chance de blessure. Prenez au moins 2 à 4 semaines pour augmenter les charges de travail et baisser le nombre de répétitions. Votre tissu conjonctif vous remerciera. J'ai d'ailleurs un post à ce sujet sur Instagram, je vous conseille d'aller le voir si ça vous intéresse. Si vous aviez tout ce qu'il faut à la maison et que vous faisiez du 8 rép ou moins, envoyez la sauce. Petit point sur la proximité à l'échec parce que je sais qu'on va me poser la question. Si vous mettez en place des nouveaux exercices qui nécessitent plus de stabilité, par exemple si vous faisiez des pompes déclinées et que vous passez sur un développé incliné alter, vous passez d'une chaîne cinétique fermée à une chaîne cinétique ouverte et en haut du mouvement sur le développé incliné, vous avez un gros travail de stabilisation que vous n'aviez pas avec des pompes déclinées. Donc dans ce cas, ne vous rapprochez pas trop de l'échec sur les premières séances parce que le manque de stabilisation peut vous porter préjudice. Plus vous êtes stable, plus vous pouvez vous rapprocher de l'échec. Sur les machines qui nécessitent peu de stabilisation de votre part, comme une chest press convergente, vous pouvez vous rapprocher plus de l'échec sans problème. Si ce sont des exercices que vous avez fait pendant votre pause, vous pouvez vous rapprocher de l'échec à partir du moment où votre intensité reste raisonnable, c'est-à-dire avec des séries de plus de 10 répétitions. Et niveau diète, Nevin, qu'est-ce que je fais ? Encore une fois, ça va dépendre de ce que vous avez fait pendant votre pause. Si vous avez pris pas mal de gras par manque d'activité physique, vous pouvez mettre en place un petit déficit calorique. Entre la salle et une activité physique quotidienne plus importante, vous devriez opérer une jolie recomposition physique. Pour la plupart d'entre vous, je mettrai en place un apport de maintenance, c'est-à-dire un apport qui vous permet de maintenir votre corps pendant les 2 à 4 premières semaines et j'adapterai ensuite en fonction de vos objectifs. Le stimulus engendré par le retour à la salle va être perçu comme un stress auquel votre corps va devoir s'adapter. Vous allez sans doute construire du tissu musculaire et perdre du gras au cours de ce processus. Rajouter un stress supplémentaire via un déficit calorique ou un surplus calorique dès la première semaine n'est peut-être pas idéal. Et du coup, vous pourrez vous focaliser à fond sur votre entraînement et sur votre récupération. Étant donné que vous allez potentiellement reprendre du muscle rapidement, j'augmenterai mon apport en protéines aux alentours de 2,2 grammes par kilo de poids de corps ou plus. Reprendre la salle de sport est quelque chose que certains d'entre vous attendent depuis longtemps. Je sais que c'est frustrant d'avoir perdu son niveau. Si c'est le cas, vous allez revenir à votre niveau d'avant extrêmement rapidement. Donc faites preuve de patience et allez-y un peu plus doucement que ce que vous aimeriez faire dès le premier jour. Si vous êtes entraîné dur avant la fermeture des salles et que vous avez décidé de faire une longue pause, alors vous aurez récupéré physiquement et mentalement à 100%. Si vous avez continué à vous entraîner et que vous avez progressé sur certains trucs à la maison, tant mieux. Vous avez sans doute appris certains trucs qui vous seront valables à votre retour en salle. Profitez-en, laissez du temps à votre corps pour s'adapter à ce nouveau stress et faites des gaits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Appuyez sur la cloche des notifications pour savoir quand je serai une prochaine vidéo. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada